Yoho baby bonsoh j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et aujourd'hui je vais te parler du manga Galateria Supernova Le manga Galateria Supernova est un manga en deux tomes des éditions Boys Love dans la collection HANA Nous sommes sur une série qui date de 2015 au Japon Pour ce qui est de l'oeuvre en France, nous l'avons eu en complètement décalé Parce que le tome 1 qui est en noir est sorti en 2016, décembre 2016 Et pour ce qui est par contre du tome blanc, donc le tome 2, nous l'avons eu en mai 2019 Oui ça pique sévère quand tu as déjà lu l'oeuvre il y a très très longtemps Pour ce qui est de la série, nous sommes sur une série qui donne le genre romance étrange de vie Et l'oeuvre est âge conseillée aux 16 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Kitala Lei Si je prononce bien Et c'est un mangaka qui n'a aucune autre oeuvre de disponible en France Alors qu'au Japon il y en a que On attaque de cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je vais te dire tout simplement que j'ai adoré qu'il y ait autant de ressemblances Entre la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2 Et on puisse jouer presque aux similitudes et aux différences J'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez fun Et ce que j'ai énormément aimé c'est que le tome 1 était en noir Et donc le tome 2 était en blanc Ça me fait penser aux ying et aux yang Donc à deux parties qui se complètent et qui ne forment plus qu'une Et j'ai trouvé cette idée là magnifique Alors peut-être que l'auteur n'a pas choisi ça pour ça Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du rendu Pour ce qui est de mon avis et de le rendu etc Des jaquettes et des couvertures solides Je vais tout te montrer en images et en musique Ça sera bien plus simple pour toi Pour que tu puisses voir vraiment à quoi ressemblent l'une et l'autre Car j'ai filmé les deux en même temps Voilà donc je te laisse avec la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que nous avons une excellente qualité dessin Et j'ai vraiment apprécié celle-ci Pour ce qui est de mon avis sur le manga Ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais te mettre Là maintenant tout de suite juste après mon avis sur le premier volume Et dans la suite en fait de la vidéo Donc tu vas voir l'ancienne vidéo où je te parlais en 2016 Je crois que ça devait être en janvier 2017 qu'elle a été postée Mon avis sur le tome 1 Et après je vais revenir du coup pour te donner mon avis sur le tome 2 Et ma conclusion sur la série Pour ce qui est de mon avis sur le tome 2 Je l'ai trouvé plutôt sympa On voit donc du coup que l'aventure a prolongé et a continué Car au tout début quand on est dans le volume noir Donc le tome 1 on voit très clairement qu'on est sur la valeur d'un an à peu près Et là on découvre que les personnages donc se mettent ensemble Vivent ensemble enfin Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Après malheureusement l'un des deux doit être séparé de l'autre Parce que travail professionnel dans une autre ville pendant deux semaines Donc on les voit être séparés Et personnellement j'ai trouvé au final que ça n'apportait pas grand chose ce volume 2 J'ai énormément déçu par ce volume Je n'ai pas du tout apprécié ma lecture pour le tome 2 Et j'ai été énormément déçu Et je ne l'ai absolument pas fini Donc je me pose la question si comme ça Quand l'auteur fait un tome Une suite comme ça bien plus tard Si ça vaut réellement le coup ou pas de la lire Parce que ça avait été le même cas pour une autre oeuvre Comme ça il n'y a pas spécialement longtemps il me semble Donc en tout cas personnellement Mon avis sur le premier volume Quand je l'ai relu pour lire ce tome 2 Est exactement le même que pour la partie d'avant C'est pour ça que je te l'ai remise Et pour ce qui est de mon avis sur le tome 2 Bah j'étais déçu Et je n'en vois pas spécialement l'intérêt Voilà Donc personnellement petite déception en ce qui concerne ce tome 2 Et c'est pour ça aussi que je ne le garde pas Même si en fait rien qu'en relisant le tome 1 Je voyais très clairement que je n'avais pas gardé la série Bien qu'elle soit géniale et originale Cette présentation de manga est au cas présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si toi aussi tu es le tome 2 Ce que tu en as pensé Est-ce que comme moi tu as été déçu Est-ce que au final toi tu as adoré Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Pense à aller me rejoindre sur les deux précédentes vidéos buzzer que j'ai pu sortir Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Je te retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau yaoi Bye Bye